Bon, il va y avoir une chasse aux sorcières djihadistes en Chine, l'axe Chine-Algérie, en métaparallèle axe Russie-Égypte, ne permettra pas à l'Égypte, ni d'ailleurs Général Sissi a fait son travail déjà en avant-garde, c'est lui l'origine de l'axe Rabat-G3-1-Arabie Saoudite, un axe qui n'est pas, comment dire, pro-égyptien, attention, non, 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 mais toutefois c'est lui qui a donné le pouvoir à Mohamed VI, après mon coup de gueule, machin, etc. Donc, vous voyez, Général Sissi, Général Poutine, différents, you, no, pas pareil ou même. Poutine aurait souhaité, mais Général Sissi a bien signifié devant les caméras du monde entier, c'était sur Dailymotion, bon, je ne sais pas si c'est censuré ou pas, mais peu importe. Les djihadistes, j'ai accusé réception comme le peuple d'Israël, que vous êtes proche de Dieu, etc., etc. Bon, alors, par exemple, je prends un exemple, Acme, en Algérie. Les djihadistes islamiques, en Chine, les séparatistes, entre guillemets, parce que la Chine, Pékin, c'est un impérialiste. Donc, je ne mélange pas, moi, comme la quenelle, je ne mélange pas les torchons, serviettes, la serviette de table, etc. Le consensus s'est arrivé à comprendre, c'était Dieu, que les séparatistes chinois, islamiques, sont prêts à être massacrés pour pouvoir finir le statu quo entre séparatistes et pouvoirs dominants. L'Algérie, c'est un autre système, parce que, vis-à-vis de la France et du Maroc, c'est autre chose. J'ai dit, à bout de flicat, tu repasses avec tout ce qui te supporte, si, et seulement si, tu me sacrifies. D'abord, des djihadistes comme ça, sur le tas, à la volée, mais avoir une politique durable de non-extrémisme islamique. Voilà, que ce soit clair. Et le Qatar, je te parle gentiment, mais un jour, le niaque va se lever, il va monter sa main sur ta gueule, et à partir de là, si tu ne plies pas, si tu ne te soumets pas, le Qatar, à tes pères au Moyen-Orient, pour la politique globale de stabilisation, le niaque va te tomber dessus, le Qatar. Que ce soit clair. Donc, ceux qui combattent au nom d'Allah, au nom de Dieu, je vous rappelle ceci, Dieu, Allah, moi, n'a jamais demandé de massacrer des femmes, des enfants. Moi, ça ne m'attire plus. Les 200 gamines enlevées par les djihadistes, je n'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais ça va se payer, ça. Ça va se payer. Tu ne maries pas une gamine qui a à peine un âge de se masturber à un gros porc sanguinolant, qui veut massacrer tout le monde. Et en plus, au nom de Dieu, à mon nom. Et ça, ça va se payer, ça, les mecs. L'axe roi du Maroc, G3 plus 1, Arabie Saoudite, est essentiel au niveau des axes transversaux, pour pouvoir rééquilibrer les axes dominants, latéraux et verticaux. Voilà, que ce soit clair. Donc, ceux qui combattent au nom de Dieu, que ce soit Israël, Palestine, les djihadistes, il y a un numéro vert en France. Allô, mon fils, il devient barbu, il commence à parler de prendre un billeux d'avion low cost pour la Syrie. Que dois-je faire ? De l'autre côté, oui, allô, numéro vert, oui, madame, merci de nous prévenir. Si vous ne rééduquez pas votre fiston à l'école de la République qui dit qu'on ne prend pas les armes, surtout au nom de Dieu, au pays du laïcisme, ça ne va pas le faire. On te coupe la caf, on te coupe tes allocs familiales. Je peux vous assurer que les parents, ils vont s'impliquer beaucoup plus dans l'éducation de leur gremlin. Ça suffit, ça suffit, ces petits dieux en puissance, une grosse claque dans leur gueule. Et c'est comme ça qu'ils vont être éducés. Voilà, je reproduis ce que ma mère m'a fait et ce que mon père coréen m'a fait. Bref, ça c'est culturellement, au niveau intramé, l'idée est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !